Montaigne commence la rédaction des essais en 1572, c'est l'ouvrage de sa vie. Dans un premier temps, il en tire un ouvrage assez classique, dans une forme assez classique d'essais de morale, et progressivement, il va aller vers quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est ce dont témoigne cet exemplaire qu'on appelle « Exemplaire de Bordeaux ». Il s'agit de la pièce la plus précieuse conservée à la Bibliothèque municipale de Bordeaux. Ce document a appartenu à Montaigne lui-même, qu'il a très largement annoté entre 1588 et 1592, année de sa mort. On le voit sur la page de titre, puisqu'il a lui-même indiqué de sa main une citation latine qui vient de Virgile, « Virescue acuirite eundo », qui acquiert des forces chemin faisant. Là, ça symbolise bien le travail qu'a fait Montaigne sur son ouvrage. La page est entièrement annotée d'une très fine écriture, tout autour de la partie imprimée. Il y a un certain nombre d'éléments dans ce document qui permettent d'en raconter l'histoire et de comprendre comment lui a travaillé sur son ouvrage jusqu'à sa mort. Là, on se trouve dans le chapitre consacré à l'amitié, et c'est là où on trouve une des formules les plus célèbres de l'exemplaire de Bordeaux. « Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais », donc il parle de la Boétie, « je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant, parce que c'était lui, parce que c'était moi ». L'exemplaire de Bordeaux permet de voir, grâce à la différence des encres, qu'il a rédigé la dernière partie de cette citation en deux temps. Dans un premier temps, il termine sa phrase en disant « parce que c'était lui ». Et puis, dans un second temps, il vient la compléter avec la deuxième partie de la mention « parce que c'était moi ». Ça raconte aussi l'histoire du document lui-même, puisque au XVIIe siècle, le relieur a malheureusement renié l'ouvrage. On a perdu une partie des annotations, des nombreuses annotations faites par Montaigne, comme on le voit sur cette page. Ce document va être traité sur le site du Centre de conservation de la Bibliothèque nationale de France qui se trouve à Sablé-sur-Sarthe. On est ici spécialisés sur tout ce qui est manuscrits, documents anciens. On a des photographes qui ont la compétence pour pouvoir mettre en place un équipement et une technique de numérisation sur mesure pour ce document précieux. Nous avons aussi des équipes de restaurateurs, ce qui va permettre de faire l'expertise technique qui a été demandée par la ville de Bordeaux. L'exemplaire de Bordeaux à l'issue de sa numérisation va être consultable dans Gallica, bien entendu, et puis aussi sur Sélénée, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque municipale de Bordeaux. Et surtout, Clou du spectacle, si je puis dire, sera visible à la Bibliothèque Mériadec dans le cadre de la manifestation « Montaigne Superstar » qui se déroulera du 20 septembre au 17 décembre. Toute une programmation sur l'ensemble du réseau, des ateliers, des conférences et des rencontres d'auteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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